Au centre de la molécule d'eau se trouve un oxygène portant deux doublets livres, ainsi que deux électrons célibataires. Avec ces derniers, il peut faire des liaisons avec deux atomes d'hydrogène et former, par exemple, la molécule d'eau. L'oxygène, comme tous les autres éléments de sa colonne, s'entoure le plus souvent de quatre paires d'électrons, qui sont sous forme de deux liaisons, ainsi que deux doublets libres. Avec ces quatre paires d'électrons autour de l'atome centrale, la géométrie doit être tétrahydrique avec des angles de 109 degrés. Ici encore, les angles seront en réalité un peu plus faibles, à cause de la répulsion engendrée par les deux doublets libres, soit autour de 104,5 degrés. En cachant les deux doublets libres, on obtient la forme suivante, qui correspond à une géométrie angulaire de l'eau. Alors, la géométrie des paires d'électrons, lorsqu'on considère, est les doublets libres, ainsi que les deux liaisons, est tétrahydrique, alors que la géométrie de la molécule, alors qu'on ne considère que les deux liaisons, est angulaire. Musique Sous-titrage ST' 501